bonsoir à tous je m'appelle grégoire je fais du product management et du design chez mobile club donc la même société que maxime qui vous a fait un talk sur strapi tout à l'heure j'ai une petite question avant de démarrer qui a déjà utilisé un design system ok pas beaucoup maxime oui ça c'est sûr qui en a déjà entendu parler ok du coup ça va être assez intéressant je vais introduire avec la problématique qu'on a eu nous chez chez mobile club on a démarré une société du coup de location de téléphone et dès le premier jour il nous a fallu construire le début d'un back office parce qu'évidemment il fallait qu'on puisse suivre toutes nos locations tout ce qui va avec en termes de complexité logistique facturation etc etc donner client l'idée c'était d'aller très vite et de surtout pas commencer à s'endetter avec des tas de composants qu'on fait maison etc etc et d'avancer un petit peu plus vite donc on a utilisé un design system forcément je vais vous répondre à la première question qu'est ce qu'un design system le principe c'est d'avoir une librairie de composants la plus vaste possible donc meilleur votre design system est quand il y a le plus de composants ça va du breadcrumb de vos pages jusqu'au bouton download les listes les tables tout ce que vous pouvez imaginer comme composants d'interface ensuite selon les design system évidemment il y en a qui ont des palettes de couleurs plus ou moins avancées avec aussi des tas de règles d'utilisation par exemple mailchimp va avoir de l'alerting orange etc etc va y avoir une autre interface qui va faire plutôt de l'alerting en rouge mais il y a un vrai code couleur qui est donné à chacun des composants il y a parfois de l'iconographie plus ou moins complète mais c'est toujours ça de pris plutôt que d'aller chercher à l'arrache des icônes à droite à gauche et très souvent c'est accompagné de grands principes ergonomiques qui sont un petit peu moins pratique à mettre en oeuvre parce que forcément on a envie de faire les choses un peu maison mais il y a pas mal de règles de grilles responsive espacement etc etc donc voilà ce qu'est un design system pourquoi l'utiliser comme je vous l'ai dit le but du jeu c'est d'aller le plus vite possible la première règle qui devrait s'appliquer au design sur ces sujets là autant qu'au code c'est de jamais refaire ce qui existe déjà c'est à dire que en tant que développeur vous êtes la majorité ici je pense développeur vous allez très souvent sur stack overflow etc etc échanger vous recopier du code vous réutiliser des morceaux qui ont déjà été écrits ça sert à rien de réinventer la roue à chaque fois que vous développez une ligne de code bah en design ça devrait être la même chose sur beaucoup de choses c'est à dire qu'à part un site vitrine on a besoin d'être très créatif mettre de la marque etc une interface d'administration tout le monde s'en fout il n'y a que vous qui allez l'utiliser le but du jeu c'est qu'elle soit la plus simple possible et la plus rapidement développable possible le deuxième sujet c'est que ça va vous permettre de garder de la consistance dans vos interfaces dès qu'on part sur du custom c'est trop facile pour un designer ou un développeur qui lui-même se ferait le design quand il n'est pas aidé d'aller faire un bouton qui sera de telle forme qui en recoder un autre oublier qu'on a codé celui ci en refaire un autre etc on se retrouve avec des surcomposants très difficile à maintenir et on sait plus exactement où on en est en termes de consistance troisième sujet c'est qu'évidemment c'est plus facile à maintenir c'est à dire que dès qu'on a créé une page on l'a templaté on a besoin de créer une nouvelle vue alors on fait une vue client ensuite on fait une vue par colis une vue par article etc on peut les réutiliser c'est très facile à maintenir le dernier sujet il est assez évident c'est que du coup on a un très gros gain de temps ça évite d'avoir parfois même accès à des ressources de designers c'est à dire que en tant que développeur si vous faites des projets vous même vous pouvez très bien utiliser un design system sans passer par un designer c'est beaucoup de bon sens il vous suffit juste de récupérer les composants suivre les indications qui sont données et vous allez vous économiser énormément de temps comment ça s'utilise alors là c'est un peu ça dépend des process de création produit côté design team très souvent les design system sont accompagnés de ressources les ressources sont le plus fréquemment utilisés sur sketch ou figma donc là c'est très simple on retrouve toutes les librairies de composants et le designer a juste à faire ses maquettes en fonction des specs qui ont été donnés voire même certains product managers un petit peu habiles peuvent aller eux mêmes se faire des mock-ups qui seront en fait déjà très avancés en termes de ui pour ensuite le fournir à la team de dev côté dev la plupart des des design systems sont très à jour sur les framework front donc le plus souvent react angular on va retrouver tous les composants déjà pré codé il n'y a plus qu'à aller les chercher et c'est un vrai bonheur pour pour développer et ça en renforce énormément la relation entre les designers et les développeurs qui est parfois compliqué quel design system choisir alors ça c'est une question qui est un petit peu plus complexe il y en a quelques-uns je vous ai mis les plus gros et en tout cas ceux que je connaissais le plus qui sont développés par évidemment de grosses sociétés tech américaines ça ça change pas à part le dernier donc polaris le système que shopify a développé je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé shopify en gros toute l'interface de back-office de shopify est disponible en open source via un design système donc c'est assez extraordinaire vous pouvez récupérer tous les composants et la bonne pratique ux qu'ont fait probablement 20 designers payés 100k pendant dix ans elle est disponible et open source fluent par microsoft là on va plus être sur la stack angular donc là ils ont tous leurs systèmes je sais plus comment ils s'appellent c'est fluent mais il y a un sous nom où c'est c'est plus souvent c'est plus proche de matériel design c'est c'est un petit peu plus neutre mais c'est vraiment du goût et c'est plutôt bien fourni en termes de composants il y a pas mal de choses lightning system qui est un des premiers qui a été développé par salesforce salesforce ils ont extrêmement bien marché au début parce qu'ils avaient une interface d'administration incroyable c'est comme ça qu'ils ont grossi très très vite et très vite en interne ils ont construit un design système pour avoir une cohésion en termes de process de création produit soit la plus forte possible qui puisse réaliser des features extrêmement rapidement et bouffer la concurrence alipay là on est de l'autre côté de la planète c'est nos amis chinois qui ont développé un système qui s'appelle hant c'est un petit coup de coeur pour nous parce que c'est le plus complet il est extrêmement complexe il y a tous les éléments possibles et imaginables et on peut même customiser le design système par exemple avec des couleurs principales pour que ça fit un petit peu plus sur sa marque etc etc il y en a d'autres il y a un design système qui a été fait par ibm un peu moins complet mais il a le mérite d'exister il y a également mailchimp qui en a fait un mais je ne crois pas qu'il ait de facilité d'intégration avec les frameworks front de type react ou angular il y a airbnb qui en a fait un énorme qui est plus sur une spécificité de responsive donc ils ont énormément travaillé le fait d'avoir un design système où votre interface elle va être adaptée sur les 18 tailles d'écran android qui existent etc etc voilà à quoi ça ressemble du côté de hant donc moi sur la partie design j'ouvre le fichier des composants sur sketch et en fait je peux venir jouer vraiment c'est what you see is what you get c'est mon logiciel de design habituel je vais juste récupérer les composants existants et ensuite quand maxime en l'occurrence viendra mettre en oeuvre le développement il n'aura plus qu'à aller chercher les composants directement dans la librairie qui est fournie par hant le petit ajout que je voudrais faire c'est que très souvent un design system on se dit ouais c'est pour une grosse boîte c'est parce qu'on a beaucoup de choses à maintenir etc etc moi j'ai envie de vous dire que c'est l'inverse total en fait le plus tôt on utilise un design system et le mieux on sera pour démarrer c'est à dire que vous voulez bootstraper un petit projet vous lancez sur une interface qui permet j'en sais rien de faire du suivi de colis par exemple ou autre surtout ne démarrez pas avec des composants faits en custom démarrer tout de suite avec un design system ça va vous faire gagner un temps fou et à l'inverse en fait quand on est une grosse équipe ça permet aussi d'avoir une énorme cohésion en termes de développement et que tous les designers travaillent sur les mêmes bases quand ils font des fichiers que tous les product managers sachent à quoi ils peuvent s'attendre en termes d'interface et que tous les développeurs aient les mêmes ressources pour développer ça c'est un exemple de nous ce qu'on a chez mobile club donc c'est une page de commande donc il n'y a rien de très magique c'est que réutilisé en composant Ant avec de très très légères customisations en termes d'icônes mais en gros on a notre fiche client les items qui sont dans sa commande l'historique de ses envois son abonnement son paiement etc etc on peut retrouver tout ça et une interface comme ça on l'a développé en trois mois avec les connectiques qui vont derrière sur les getaway de paiement le système de billing etc etc donc ça nous a permis d'aller très vite et d'être opérationnel aussi extrêmement vite voilà merci beaucoup si vous avez des questions merci beaucoup